Coucou à tous c'est Yuli on se retrouve pour la suite de surviving mars alors on va retrouver notre colonie on avait démarré les usines destinées à augmenter la température de la planète donc je crois qu'on est arrivé à peu près à 25 pas loin des 30% donc on va pouvoir construire des lacs malheureusement j'ai pris un peu de retard sur un peu de retard sur la recherche donc va falloir qu'on attendre encore un peu on avait aussi un problème clairement de pénurie de béton bon j'ai mis une bétonnière ici malheureusement ça suffira pas en plus c'est extrêmement loin je vais vous mettre une deuxième alors peut-être un peu quoi que ça sert à rien parce que je vais avoir bientôt je vais avoir bientôt ici la liquéfaction de roches stériles enfin bientôt bientôt tout est relatif disons que ça va être la prochaine recherche ouais bon bah oui c'est un moment donc je pense qu'on va mettre une deuxième à deuxième extracteur de béton et puis évidemment on ne peut pas bon ok jusqu'à un autre endroit bâtiment qui ne sont pas fonctionnel ça c'est à cause de la tempête de poussière donc ça c'est bon on gère alors j'espère qu'on arrive à bien stocker encore le oxygène ça ça va l'eau l'eau ça va aussi donc tout va bien tout va bien on va peut-être mettre ici une plateforme de commercial peut-être je sais pas je sais pas quoi faire allez je vais la mettre on verra bien après allez donc là on a bien augmenté j'espère bien mettre des lacs je sais pas encore où on va mettre des lacs un peu par ici on pourra mettre un peu partout je sais pas trop si donc ça c'est bon oui ça c'est parce que ça une incidence endroit où est-ce qu'on le met comment ça manque de stock de nourriture là ça commence à être problématique alors j'ai un sdf toi si tu es df bien 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 ici la sdf ça devrait pas exister parce qu'on a suffisamment de foyers oui césar là on est qu'à 600 au niveau de la recherche c'est vraiment pas terrible c'est vraiment vraiment pas terrible alors est-ce que ça marche bien ici le confort 64 ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout on n'a pas d'endroit où loger les enfants soit des places d'ailleurs ou crèche ici 18 places libres pour les enfants donc ça c'est bon ça c'est géré il s'en a des graines on sait pas encore exactement à quoi elles servent là on est bon au niveau de l'électricité tout va bien on en gâche même allez il reste 13 heures le béton ça commence à venir tout doucement mais sûrement j'aurais pas un endroit où il ya du béton quelque part par là fort le métal aussi c'est la catale métal on a 20 ici on va aller le chercher allez on va le ramener on a vraiment des problèmes de manque de métal ici on en a quand même pas mal on en produit pas suffisamment alors je veux bien prendre un extracteur mais j'ai que 200 unités donc je suis pas si ça va je sais pas si ça va ranger mon affaire je peux te faire venir des géologues elle va faire venir quelques géologues alors pas de scientifiques mais les géologues appliquées neuf géologues à l'ingénieur du docteur allez c'est parti lancer quand même là on va se faire un petit un petit appartement voilà pile poil pour 12 on va le faire ici et il a parfait on a fini cet i donc on va faire ça et on va remettre un petit truc de métal on va tout de suite le faire extracteur de métaux voilà on commence à avoir des gros gros problèmes de manque de nourriture là qu'est-ce qui va nous manquer rien heureusement un peu de béton c'est assez compliqué le béton alors il est prêt à atterrir on va mettre ici alors on en manque d'énergie mais on sait pas trop pourquoi il est sur le même problème l'énergie on sait jamais je le répète mais c'est très très aléatoire donc là ça baisse dangereusement voilà je suis à plus 4 on sait pas trop pourquoi doit dépendre du sens du vent je suppose ouais il faut du béton là j'ai pas de béton quoi il faut que j'arrête il me faudrait de la nourriture il faudrait du béton j'ai pas grand chose à échanger quoi très très compliqué là allez il faut finir ses appartements rapidement on a 7,2 il faut vraiment que je termine ça ça va être très long encore allez celui-là va lui demander de ramener encore du métal sera toujours ça de pris c'est compliqué là c'est très très loin alors là on a on a un bon spot de béton ici mais c'est loin très très loin il n'avait pas prévu ça déjà ça qui est prêt à atterrir allez c'est bon c'est fini ok allez parfait bon allez hop ils vont être un peu à court de à court de de travail allez lui il peut repartir direct faut qu'on va se faire livrer du béton mais ouais c'est encore pas construit on en a encore loin là allez il y a huit unités de béton là il faut les utiliser pour ça je sais pas si l'électricité c'est la misère c'est la misère je vais remettre un petit parc d'éoliennes des panneaux solaires j'en sais rien il faut du métal pour les panneaux solaires alors que ça il me faut du béton c'est encore pire bon allez on va mettre des il faut bien se décider on va mettre des panneaux solaires on va mettre des panneaux solaires voilà allez il faut construire ce truc là allez il nous manque plus que 5 cras j'ai plus de nourriture c'est la galère la galère la galère la galère là c'est vraiment la grosse galère je suis à 9,2 j'ai plus de nourriture j'en produis plus en plus j'en produis pas par mes propres moyens donc c'est la misère allez là on va qu'est ce que j'ai fait je vais pas en mode automatique allez ça ça se construit donc ça c'est déjà bon allez il faut qu'on fournisse 50 unités de béton là c'est compliqué c'est très très compliqué j'aimerais bien avoir que des géologues ici bon tant pis ils veulent bien nous vendre des la bouffe mais malheureusement j'ai pas de quoi payer quoi catastrophique en plus ils sont plus au bon endroit clairement plus au bon endroit il faudra qu'ils viennent plutôt par ici ça il y en a une autre ici j'ai plus de béton nulle part qu'est ce que tu veux faire l'eau c'est toujours gérer ça ça va j'ai pas de béton j'ai pas de béton c'est du jamais vu puis je me demande s'ils ramassent du métal j'ai jamais rien alors qu'il y en a partout là je comprends pas bien on est sûr qu'ils me ramènent du béton celui là qu'est ce qu'il nous veut allez on va sauver le colon je sais pas ce que c'est mais je sais pas quel bâtiment c'est ah mince c'est un truc un réseau de drone oh la galère bon allez il me faut du béton et un réseau de drone deux réseaux de drone hop du béton allez 50 ah mais je non 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 je le réparais oh purée c'est panique à bord là avec mes touches allez réhabilitation ça c'est bon on a des drones orphelins mais bon normalement plus pour longtemps faut juste que je fasse peut-être venir mon mon commandant là bon on en est où ce qu'on arrive à 18 2 et celui ci le bleu là 3 sur 50 je vais essayer de prendre celui là en priorité puisque c'est celui là qui en a le plus bon on a compris on a plus de chercheurs ici quoi ce délire on a plus de chercheurs on a plus de chercheurs ils travaillent où ces gens oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est de la nourriture que j'aurais dû faire venir aïe 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 alors première catastrophe on voit ça, ça peut arriver vite eh ouais j'ai plus de drone c'est pas possible allez occupez vous de ça blague ou quoi allez il faut du béton là ah oui j'aurais dû ramener de la nourriture pour de ramener du béton j'ai un peu fait n'importe quoi je pense sur ce coup là et il aïe 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 j'espère ça va pas sonner la fin de notre partie ce serait dommage ce serait clairement trop de précipitations je pense allez elle est presque arrivé avec les 50 unités de béton là c'est bon allez on va rapidement chargé à cette fusée là on accepte je sais il vient de se poser là d'accord allez c'est parti alors les charges rapidos et on charge cette fusée ouais il faut le faire directement vite 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 on va dire c'est une mauvaise passe parce que là je vais pouvoir mettre des je vais pouvoir mettre des trucs qui vont me permettre de récupérer tout ce qui est résidus alors par contre je comprends pas pourquoi ici à personne qui travaille il y a du monde je capte pas là franchement je comprends pas je sais pas ce qu'ils font ces gens refusent de travailler ou alors c'est des sas et des seniors j'ai l'impression comme ceux qu'il ya beaucoup de seniors et ouais il ya beaucoup de seniors est ce que j'ai pas moi un bâtiment senior il est où au bâtiment senior il est plein mon bâtiment senior la catastrophe ouais il va me falloir un dôme senior il va me falloir un dôme senior en plus j'ai carrément assis là j'ai un truc pour un passage donc ça ça va aller ça baisse tout va bien on en train de remettre un peu tout ça à flot alors va tout de suite faire revenir du béton allez je vais devoir remettre un dôme de seniors ici parce que j'ai l'impression que ça bosse pas beaucoup si je refuse les seniors qu'est ce que ça va faire j'ai peur que on sache plus quoi en faire mais j'en ai pas tant que ça en x7 alors je comprends pas c'est quoi le problème pourquoi est-ce qu'ils travaillent pas les gens je comprends pas voilà ça libère quelques places donc là on commence à voir des sans-abri nos seniors sont sans-abri il faudrait qu'ils meurent faudrait pas qu'on regarde nos seniors trop longtemps c'est catastrophique ils prennent la place plus de béton nous vaut plus de nourriture c'est la galère c'est la grosse galère donc celui là il en est au à 30 sur 50 celui là on est à 19 il faut que je fasse un petit dôme de seniors je vais faire un micro dôme on va faire un micro dôme pour les personnes âgées allez on va faire ça tranquillement par contre il va nous falloir du béton parce que l'on n'a pas c'est vrai qu'on produit pas de propre nourriture donc le tributaire de l'apportation ce qui est pas forcément la meilleure idée mais bon il fallait bien faire un choix moi je décide de ne pas produire ma nourriture alors combien j'ai de place libre 12 heures donc 12 je peux faire venir quand même 12 personnes c'est ce que je vais faire rapidement je vais faire venir des chercheurs allez là on a du béton on va demander à charger en priorité cette fusée assez dur c'est très très dur là au manque de métaux aussi pourtant j'en produisent pourtant j'en produisent du métaux des métaux allez on charge on décharge on va essayer de construire notre dôme également ici on a toujours pas chargé cette fusée non plus mais ça va pas tarder allez ça baisse donc nous allons faire venir des chercheurs Hop, des scientifiques, pas trop d'ingénieurs, pas de géologues. Allez, ça c'est pas mal. On a 12 places, donc notre dôme il en est ouf pour nos petits seigneurs. Ça remonte, ça remonte. Allez, on va accepter. On n'arrive vraiment pas à s'en sortir avec le béton. On est à 45. On est obligé d'acheter du béton sur terre pour le revendre ici contre de la nourriture. Je trouve ça un peu ridicule. Ce serait probablement plus rentable de faire venir la nourriture directement. Je pense que ce serait beaucoup plus rentable. J'ai pas de truc planétaire par contre, ça c'est dommage. On n'a rien du tout. Alors on en est où ? On est à 30%. On aura bientôt plus de vagues de froid. Enfin, de toute façon, on n'en avait pas. Parce qu'on était sur un biome relativement chaud. Attention aux fuites là. Bon, on n'arrivera pas à faire ce dôme. Ici, moi, je vais d'abord des chercheurs. Je vais des scientifiques aussi quand même. Appliquer. Allez, là, il faut qu'on termine. Ça y est, on décharge. On décharge. Allez, ça c'est bon. Je vais peut-être enlever ça. Je vais peut-être mettre les lacs ici. Est-ce que je peux détruire ces tuyaux là ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que je puisse les détruire, ces trucs. Pas la pression. Qu'est-ce qu'il se passe avec ce dôme ? Ah ouais, il manque de béton. C'est galère. C'est vraiment galère. J'ai besoin de béton pour ma nourriture. J'ai besoin de béton pour tout. J'en suis où, au fait ? Je dois avoir quasiment fini. Voir fini. Ouais, j'ai fini. Ici, j'ai tout fini. On n'en a plus de nourriture. Je crois que j'en ai un en route, là. J'en ai un ici en route. On est à 2 sur 50. Bon, la recherche, on est où, là ? Ah, on est à 44%. Allez, là, il faut que ça grimpe. Allez, là, ici, on fait venir nos 12 colons. On va faire venir de la nourriture directe plutôt que de faire venir du béton. Allez, 150. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, vous savez-là ? Alors, un appel de numéro 6. Vous ouvrez le panneau de communication. Je vous conseille les sourcils dans les premières phrases. Commandant, j'ai atteint une décision. Solution, évolution. Je désire être libéré. Je pense que les hommes... Je pourrais être la réponse à la question. Quelle est la raison de l'existence ? Je requiert, là, là, là. Je dois être... Pourquoi crois-tu être soi-disant... Être soi-disant réponse ? Ça n'a rien à dire. L'AI hésite pour un moment. Juste comme une personne. Pourquoi il a fait ça ? Bon, on va y réfléchir. Il veut être libéré. Ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop ce que ça va impliquer. Allez, nous nous collons. Allez, là, il faut monter la recherche ici. Parce que j'ai 300 domiciles fixes. J'ai mon domicile qui ne se construit pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 3 sur 50 ici. Production par sol, 15. Ben ouais, 15 par jour. Donc, ça fait que je mets 3 jours, là, pour... C'est la galère. J'ai jusqu'à 600 de nouveau. Ouais, je commence à avoir des bâtiments qui sont carrément pas fonctionnels, quoi. Par manque de béton, c'est quand même grave. C'est très, très grave. On est à 12. Allez, ça va. Allez, Victor, tu peux repartir. On va avoir 150 unités qui vont arriver. On va les mettre ici. Bon, c'est le mauvais espace. Une fois qu'on aura la liquéfaction de la roche stérile, ça va nous changer la vie. Ça va vraiment nous changer la vie. On va d'ailleurs en mettre là, ici. Parce qu'on en a pas mal. Alors, on va commencer à être à court de nourriture. Ça va être juste. Alors, on se refait un petit stock de béton. On essaie de ne pas en exporter. Au moins, le temps de la construction de notre dôme. Allez, ça, ça va faire du bien au moral. Alors, il fera une fois un max de béton. Donc, on se refait un petit stock de béton. On va encore en train de décharger. Il ne faut rien faire de spécial. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Alors, on va faire revenir un petit stock de béton. J'espère que ce sera le dernier, cette fois. C'est en train de terminer ce chantier. On n'a même pas de géologue, ici. Je vais peut-être mettre une université et puis des seniors. Ce n'est pas très logique. On a quasiment... On est à 66%. On va peut-être diminuer la raffinerie. Ça nous fait gagner un peu d'électricité. Est-ce qu'on le fait repartir ? Ouais, là, on va le faire repartir. De toute façon, on en a une qui arrive. Celle-ci, elle attend toujours que c'est 30 unités de béton. 31% Ça avance, ça avance bien. Qu'est-ce qu'il est nouveau, on peut aussi. Ok. D'accord. Alors, vous sentez que le sort de numéro 6 et de la civilisation humaine reposent entre vos mains. C'est un sentiment désagréable d'avoir autant de responsabilités regroupées en une seule décision. D'un côté, de multiples auteurs et futurologues ont averti des dangers d'une machine consciente. De l'autre, si numéro 6 veut aider l'humanité à entamer la prochaine étape de son évolution, pourquoi l'on empêcheriez-vous ? Après tout, Smith disait bien qu'il s'agissait là du but ultime du projet. Bien sûr, vous pourriez jouer les négociateurs et tenter de leur faire atteindre un compromis. Qu'est-ce qu'on fait ? Retarder votre décision en essayant de négocier entre l'entreprise et le numéro 6. Détruire le numéro 6. Diffuser le numéro 6 dans les systèmes de la colonie. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas envie de le détruire, j'ai quand même envie de voir ce qu'il nous propose, ce numéro 6. Faut-il que je retarde ? Allez, on va le diffuser, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est ma décision. On va voir un peu ce que ça va engendrer. Bon, on en est où là, ici ? 27 sur 40. 24 sur 50. Allez. Autoriser l'axe numéro 6. Oh là là, je sais pas si on a pris la bonne décision. Nous verrons. J'aimerais bien fermer l'axe ici. Bon, je pense pas que... Voilà, ça aura une incidence, mais je pense que quelle que soit la décision qu'on prendra, il y aura du bon et du moins bon. Donc, allez, la recherche. On a 74 ressources. La nourriture s'abaisse et on a une tempête de poussière dans deux heures. Ça, ça n'aura pas atterri, donc je n'aurai pas mon stock de béton. C'est vraiment dommage. Ouais, voilà. Allez, c'est mort. De peu, mais c'est mort. Tant pis. À moins que... Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut pas atterrir. Donc, il va falloir attendre. C'est géant, mais ça ne dure que 23 heures. Allez, on va pouvoir... Bon, les accumulateurs d'énergie, c'est tout bon. Tout fonctionne correctement, sans problème. Allez, on a 80%. Il faut y aller. On va faire ces lacs. On est vraiment au tout début... Au tout début de la terraformation. On est vraiment nul. là, on est... Ouais, c'est très très long. Allez, première fuite. On n'arrive toujours pas à fabriquer le microdôme, ni à... Je ne peux pas. Je vais quand même le garder, parce que... Moins 17 d'oxygène. Oh, ça va. Électronique, ça va. On gère à peu près bien. Je n'ai pas trop regardé. Ouais, on a des sans-domicile. On a des sans-domicile. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à faire pour eux. Je ne veux pas que je me dépêche de faire mes machins pour senior, là. Allez, il faut qu'on attende la fin de la tempête. J'ai que deux drones. On va faire venir notre commandant ici. Oh là là, c'est quoi, c'est encore du béton. Oh là là, on n'a plus de métaux. Il va y avoir des gens au chômage, en plus. On va avoir des gens au chômage. Bon, ben, pour le moment, on va les laisser là. Ça va éviter le chômage. Oh là là, on n'a plus de métaux. Il va vraiment falloir qu'on se dirige ailleurs. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas du métal. Ça, à nous, ça ? Allez, c'est fini. C'est bon. Hop, on fait atterrir ici. Il faut réparer la fuite. Bon, on va avoir un problème avec le métal. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Oh là 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 là. Alors, pour comprendre l'existence, tatata, nouveau but de concurrence, lancer, recherche, citation. Ok, un plus fort. Vous gagnez 2500, il y a risque que nous, ils deviennent hostiles. Ah, super. Bon, on a fini la recherche de la liquefaction. Allez, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'espère qu'on va pouvoir rapidement... Attendez, je vais un peu baisser ça. Alors, où c'est ? Roche stérile, voilà. Oh, il va falloir plein de métal, là. Plein de métal. Plus de pièces détachées. Bon, on va déjà en faire un ici. On va essayer de se trouver du métal. Il y en a un peu partout, hein. Il y en a, on ne sait pas ce qu'il manque, le métal. Allez, on va demander. Là, lui, nous en ramener déjà. Allez, il faut le faire. Alors, notre dôme. On va te faire un petit passage. Alors, déjà, ce dôme, on va le régler. On va faire, hop, groupe d'âge, des seniors, surtout. Appliquer, retour, fermer. On va leur mettre 15 de béton. Ah, j'ai 46 de béton. Allez, on va leur mettre un truc sympathique. On va leur mettre un passage. Je ne peux pas faire mieux, là ? Ah, voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, ça, c'est fait. Tant mieux. Voilà, ça va venir. Alors, on va pouvoir accélérer un peu. Allez, ça, il faut le construire rapide, ce truc. Ok. Allez, on va accepter de la nourriture, ici. Il faut juste qu'on construise d'abord ça, évidemment. Allez, parfait. Alors, ça, c'est fait. Alors, on va pouvoir récupérer de la roche stérile. Conduction par sol, 3 uniquement. Bon, ce n'est pas génial, mais bon, c'est toujours ça de pris. On ne fait pas assez de flotte. On ne fait pas assez de flotte. Ah, ben, oui, mais forcément. Eh oui, des pots de roche stérile plein. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Bon, alors, au niveau du métal, où est-ce qu'on en est ? On en est à 39 unités. Je vais en mettre aussi là. On va mettre un peu partout de ces trucs. Allez, il faut qu'on fasse du béton, là. Alors, mes seniors. Ah, ben, voilà, mes seniors. Ils sont contents ? Tout va bien ? Allez, parfait, tout va bien. Alors, la recherche des lacs, est-ce qu'on y est bientôt ? Hop, ce n'est pas ça. Fabrication de lacs, on est à 34%. Super. On est à 1003, ici. Ah, on ne nous offre plus de nourriture. Ah, il faut qu'on l'accepte, là. Allez, faites du béton, là. Il faut que ça bouge, là. Pour que ça avance. Je n'ai pas de métal, je n'ai pas de métal. Je ne sais pas quoi faire. Ici, je n'ai pas de chercheurs. Je n'ai que des géologues. Presque, je revois un peu... Ou alors, je le remplace par des trucs de polymère. Mais les polymères, c'est des ingénieurs. Donc, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas quoi faire de tous ces géologues. Il va peut-être falloir qu'on pense à aller s'implanter un peu plus loin. Funding received. C'est ici le plus près. Là, au moins, il y a du métal. Au moins, ici, il y a du métal. Ce n'est pas ce qui manque. Allez, les bétos. Tu vas les ramener à la maison. Il va quand même falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on y aille. On a deux réseaux de drones. Il va nous en falloir plus que deux. Allez, ici. Là, ici, quelque part par là, on va mettre un truc universel. On va mettre notre bonhomme là. Il va falloir qu'on commence à s'implanter. Là, on n'a pas le choix. C'est bien. Alors, on aura un truc de béton. Allez. Alors, on finira. Je vais quand même ramener l'électricité avant de m'arrêter. Voilà. Que ce soit quand même à peu près fini. On sache où on en est. Donc, quelque part, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Je n'ai pas de fusée. D'accord. Je propose des choses, mais je n'ai pas de fusée. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire venir du béton de nouveau. Pas de transport. Le cargo. Alors, on va faire venir un peu de béton. Voilà. Bon, là, on est bon. Ok. Donc, là, on peut faire un don. On peut récolter du béton. On peut même récolter ici des métaux rares. Donc, là, on commence à pas mal s'implanter ici. Au niveau de la recherche, on n'est pas loin. On est à 58%. On va bientôt pouvoir faire des lacs. Au niveau de nos colons, pour le moment, tout va bien. Bon, le confort, ça va. On n'a personne ni sans domicile, ni sans... Ils sont super... Allez, je vais leur en refaire encore un. On a plein de métal, là, d'un coup. On va leur faire encore un... un immeuble intelligent. Ah, là, sans pis, ce sera ici. Je pourrais leur faire un truc, là. Alors, on va récupérer l'eau. Ce sera toujours ça de pris. Je peux pas. Si, normalement, je peux. Ah, non, je peux pas. Il faut un grand dôme. Ah, mince. Tant pis. Ok, bon, super. Évoluer ou périr. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Mince. Zut, zut, zut. On est en pénurie de nourriture, de nouveau. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Allez, on se dépêche un peu. Commerce en cours. Bah, alors. Bah, ouais, mais... Allez, on a quasiment fini, là. Bon, on va peut-être lire quand même ce que nous dit l'intelligence artificielle. Collons infamés. On a nostalgie. Par manque de confort. Où ça ? Ici. Manque de confort. Ah, putain, on a un super confort. Est-ce qu'on est à 71 ? Ah, ça y est. Ah, jus. Ça y est, on a des drones qui se rebellent. Ah, des drones rebelles qui attaquent. Qu'est-ce qu'on fait pour les dégommer, les drones rebelles ? Est-ce qu'on peut les attaquer, les drones rebelles ? J'en sais rien. Qui c'est ça, Chucky ? Ah, garçon nous en a cogné à un ami imaginaire qu'il appelle Chucky. Il est étonnant de constater à quel point le nouvel ami de Matthew connaît la physique quantique bien mieux que ce que son âge laisse à penser. Alors, bonus de morale. Perdue morale, non. Devons pas objecter ce prétage de garçon. Laissez-le tranquille. Allez, on va faire un bonus de morale. Bon, on a un drone rebelle qui attaque. Mais alors, comment on peut l'arrêter, ce drone ? On a trop de choses qui arrivent, là, juste à la fin de l'épisode. Allez, on va aller voir Chucky. Ainsi, un garçon un petit boost. Allez, on va mettre du petit boost pour tout le monde. Oh là là, il nous a détruit un bâtiment, c'est abruti. Ah, là, on a nouveau des colons infamés. Bon, ça va baisser, c'est bon, on a réussi à récupérer. Bon, on a toujours ce problème de pénurie de nourriture. Pénurie de béton. On va faire venir du béton ici, tant pis. Ok, on va s'arrêter là, parce que là, on a du mal de s'arrêter, mais il se passe énormément de choses. Là, on sent que le rythme s'accélère. On va bientôt pouvoir faire normalement des lacs. On a quasiment terminé la recherche. Alors, on a un colon qui va rentrer sur terre, tant pis. Alors, on a un colon infamé alors qu'on a plein de nourriture. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, parce que de la nourriture, normalement, on en a un. Bon, allez, on va s'arrêter là. On verra la suite au prochain épisode. Donc, si vous aimez toujours cette série de vidéos, mettez-moi des petits pouces bleus, laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501